Musique Alléluia Tu vas prier pour que la parole de Dieu s'adresse à nous, personnellement Tu vas prier pour que la parole de Dieu s'adresse à toi, personnellement Que Dieu te parle à toi Pas à celui qui est à côté de toi, mais à toi Amen Voilà, que Dieu te parle à toi, personnellement Et que tu ne sortes pas de ce culte comme tu es venu Amen Prions Seigneur, je te bénis ce matin Dieu vivant, je prie Pour être réceptif à ta parole Je prie pour que mon frère et ma soeur Soient réceptifs à ta parole Que chacun de nous Soient ouvert à ta parole Que ta parole trouve en nous Des corps apprêtés, des corps préparés, des corps fertiles Au nom de Jésus Gloire à toi ce matin Etant ta main Et bénis tes oracles Et le dépôt que tu entends faire dans nos cœurs ce matin Au nom de Jésus Amen Amen Alors prends ta Bible Dis avec moi ceci à la Bible Je crois qu'elle est la parole de Dieu Je suis ce qu'elle dit que je suis Je possède ce qu'elle dit que je possède Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire Dis Amen à cette parole Et assort-toi pour ceux qui sont assis Assoyez-vous Prenons Matthieu chapitre 16 et le verset 19 Je te donnerai les clés du royaume des cieux Ce que tu liras sur la terre Sera lié dans les cieux Et ce que tu déliras sur la terre Sera délié dans les cieux Dis Amen Alléluia Je veux vous faire remarquer Très rapidement Deux petites choses Avant de continuer C'est Dans Dans le cadre d'un discours On appelle ça Deux mises au point Donc deux mises au point La première mise au point C'est au sujet du royaume des cieux Alors faites la différence Entre le royaume de Dieu Et le royaume des cieux C'est deux entités Différentes Le royaume De Dieu C'est Le royaume de Dieu C'est le royaume de Dieu C'est là où Dieu Règne son trône Voilà le royaume de Dieu C'est vraiment le royaume de Dieu Qui est à l'origine De tous les autres royaumes C'est dans le royaume de Dieu Que tout a commencé Le royaume de Dieu Est éternel Est-ce que vous comprenez Tandis que le royaume des cieux C'est La manifestation Du royaume de Dieu Sur la terre Est-ce que la nuance est faite Je reprends Le royaume de Dieu C'est le royaume éternel de Dieu Et de ce royaume Découle Tout ce qui existe Le royaume des cieux C'est la manifestation Du royaume de Dieu Sur la terre Amen La deuxième mise au point Qui découle de cette première mise au point C'est quoi ? C'est que Remarquez ceci Jésus dit Je te donnerai Les clés du royaume des cieux Et Jésus a pris soin Il n'a pas dit Les clés du royaume de Dieu Tu ne peux pas avoir Les clés du royaume de Dieu C'est pas possible Mais Jésus donne à l'église Les clés du royaume des Des cieux C'est-à-dire De la manifestation Du règne de Dieu Sur la terre Le but c'est quoi ? Le but c'est que l'église Règne avec Dieu Sur la terre Vous ne comprenez pas Alors si vous comprenez Vous êtes un peu timide Donc il y a deux choses Soit vous êtes timide Soit vous ne comprenez pas On choisit quoi ? Écoutez Le royaume des cieux C'est la manifestation Du royaume de Dieu Sur la terre Amen Mais non Le Seigneur ne donne pas A l'église Le Seigneur ne donne pas A l'église Les clés du royaume De Dieu Mais donne à l'église Les clés du royaume Des cieux Avec pour objectif Que l'église Règne avec Dieu Sur la terre Ou que Dieu Règne avec l'église Sur la terre Les deux sont valables Que l'église Règne avec Dieu Sur la terre Ou que Dieu Règne avec L'église Sur la terre Maintenant La logique Dans ce que je suis En train de dire Tient dans le fait Que Dieu Va dire Je vous donne Les clés du royaume Des cieux Que que ce que vous lirez Où Donc On se cède la clé Pour lier Sur la terre Donc pour que ce qu'on va Lier sur la terre Soit lié Dans les cieux Vous voyez L'interaction Entre La terre Et les cieux Parce que Le royaume Des cieux C'est la manifestation Du royaume De Dieu Sur la terre Et Dieu espère Que son peuple Que l'église Que les rachetés Que ceux et celles Qui sont nés de nouveau Comme nous le sommes Dieu espère Que vous et moi Nous allions Manipuler Ces clés Nous allons Nous allions User de ces clés Pour manifester La puissance De Dieu Pour manifester La gloire De Dieu Pour manifester Le règne De Dieu Sur la terre Et c'est pourquoi Dieu dit Je vous donne Les clés Du royaume Et tout ce que Vous lirez Sur la terre Dit j'ai les clés Du royaume Bon je greffe Une pensée A ces deux Mises au point Je l'ai déjà Dit à d'autres occasions Mais comme il y a Certains qui n'étaient pas là Et même s'ils étaient là Je le répéterai encore Il faut noter que Il ne s'agit pas De la clé Du royaume Mais il s'agit Des clés Du royaume Et je vous précise Avec beaucoup D'enthousiasme Que le nombre Des clés N'est pas défini Il n'est pas Question de deux clés Il n'est pas Question de trois clés Il n'est pas Question de quatre clés Mais il est question Des clés Du royaume Pourquoi le nombre N'est pas défini Parce que nos besoins Ne sont pas définis Pourquoi le nombre N'est pas défini Parce que les difficultés Leur nombre Ne sont pas définis Pourquoi le nombre N'est pas défini Parce que les circonstances Auxquelles nous aurions Fait face Et pour lesquelles Il sera nécessaire De manifester L'autorité de Dieu De manifester La puissance de Dieu Ces difficultés Ces circonstances Ces situations Leur nombre Ne sont pas définies Elles varient Selon les circonstances Elles varient Selon les époques Elles varient Selon les jours De sorte que Dieu n'a pas Limité les clés Pour que chaque fois Que je serai Devant une situation Donnée J'observe la situation Et je me dis Par rapport à cette situation Quel est le Dans mon trousseau Des clés My God Quel est dans mon trousseau Des clés La clé qui convient Pour que je fasse Face A cette situation Dis avec moi J'ai les clés Du royaume des cieux Wow J'ai les clés Du royaume des cieux Vous savez Dieu n'a jamais L'intention De voir son église Vivre dans l'apitoiement Dieu n'a jamais L'intention De voir son église Vivre dans la chambre De lamentation Dieu n'a jamais L'intention De voir son église Recocovillée Sur elle-même Trimide Complexée De je ne sais quoi Dieu n'a pas eu Cette intention Au contraire L'intention de Dieu Pour son église C'est une église Debout C'est une église Forte C'est une église Qui manifeste La gloire de Dieu Une église Qui manifeste La puissance de Dieu Une église Qui manifeste L'autorité de Dieu Une église De laquelle Se dégage L'onction De l'esprit de Dieu Voici ce que Dieu entend Voici ce que Dieu Espère de l'église Pourquoi Dieu nous donnerait Les clés S'il n'a pas l'intention De nous voir régner Pourquoi Dieu nous donnerait Les clés S'il n'a pas l'intention Qu'on les utilise Et si tu as des clés C'est qu'il y a des portes A ouvrir My God Si tu as des clés C'est qu'il y a des portes A ouvrir Dis Amen Et je reviens pour te dire Que les clés Le nombre de clés N'est pas défini Parce que les portes Que tu auras ouvrises Parce que les portes Que tu auras ouvrises Ne sont pas définies En 2015 Tu avais besoin D'ouvrir certaines portes En 2016 Tu as besoin D'ouvrir certaines portes Et en 2017 Il y a des portes Que tu auras besoin D'ouvrir En 2018 Il y a des portes Que tu auras besoin D'ouvrir Maintenant pour chaque porte Il y a une clé adaptée My God Pour chaque porte Il y a une clé adaptée Heureux cet enfant de Dieu Heureux ce racheté Qui est sensible A la voix de Dieu Et qui a l'intelligence De savoir Dans le trousseau de clés Que Dieu remet Entre les mains De ses enfants Et de savoir Quelle clé correspond A quelle porte Quelle clé correspond A quelle porte Il dit Je vous donne Les clés du royaume Il ne dit pas Je vous donne La clé Si c'était une seule clé On allait tellement Discuter cette affaire Tu as ouvert pour toi Donc je vais aller Ouvrir pour moi Les clés du royaume Maintenant On a le trousseau de clés On a ça C'était mettre Leur trousseau A leur ceinture Dans leur sac Il y en a qui oublient Et perdent ça Mais dans tous les cas De figure Dieu n'a pas Laissé l'église Sans clés Dieu a doté L'église de clés Et pas de n'importe Quelles clés Les clés du royaume Dis avec moi J'ai les clés du royaume Il faut le dire Avec plus de conviction On dit J'ai les clés du royaume Wow Dis avec moi J'ai les clés du royaume Des cieux Maintenant On a appris ce matin Qu'il n'y a pas Une seule clé Mais il y a Plusieurs clés Et Ce matin Je vais parler De deux clés Deux clés Ce matin Sur les plusieurs clés On va définir deux Ces deux sont terribles Ces deux clés Terribles Et le thème Du message Est bâti Autour De la pensée De ces clés C'est pourquoi Le thème C'est Deux clés Pour accéder Au changement Deux clés Pour accéder Au changement Changement Pour toi Changement Pour moi Changement Pour nous Changement Dans n'importe quelle Situation Et dans n'importe quelle Sphère de notre vie Comprenez que ces clés Marchent Pour tout Parce que ce n'est pas Des clés Qui ont été Conçues par Les celluliers De la terre Ce sont des clés Conçues par Dieu Alléluia J'ai parlé De combien de clés Aujourd'hui on va avoir Deux clés Deux clés La première clés Ça s'appelle J'ai donné Un nom A chaque clé Vous savez Moi j'ai un petit Trousseau de clés Et j'ai mis des couleurs Donc donne mon Trousseau de clés Vous voyez Il y a des couleurs Dessus Donc j'ai mis des couleurs Des couleurs Rouges Bleues Pour identifier Parce que quand tu as Plusieurs portes à ouvrir Surtout en hiver Tu es devant une porte Tu cherches les clés Ça caille Les doigts souffrent Il faut trouver La bonne clé Rapidement Amen Donc j'ai essayé De donner deux noms A ces deux clés La première clé S'appelle CCQTV2 Et la deuxième clé S'appelle VCQTC La première clé C'est CCQTV2 Répète encore avec moi CCQTV2 Alors ça correspond à quoi? CCQTV2 Correspond simplement A ceci Crois ce que tu veux vivre Crois ce que tu veux vivre Regardez bien CCQTV2 Crois ce que tu veux vivre Ça c'est la première clé Crois ce que tu veux vivre On va le dire ensemble Encore une fois s'il vous plaît Écoutez moi très bien Chers amis C'est une des grâces C'est une des grâces Merveilleuses Que Dieu a faites à l'église En déposant entre les mains de l'église Je rappelle Les clés du royaume des cieux Maintenant il faut pouvoir Identifier chaque clé Et trouver la correspondance Entre chaque clé Dans le trousseau des clés Il faut trouver la correspondance Entre chaque clé Et la situation Auxquelles il nous arrivera D'être confronté Vous savez que Les clés sont destinées A ouvrir des portes Amen Et aujourd'hui Nous parlons des clés Pour accéder au changement Il y a des clés Qui ouvrent la porte du changement Des clés Pour activer le changement Ou la transformation De notre histoire Ton histoire peut changer Mon histoire peut changer Dieu n'a jamais eu l'intention Que ton histoire soit statique Dieu n'a jamais eu l'intention Que ta vie Soit une vie de statu quo Dieu n'a jamais eu l'intention De voir notre église Rester comme elle est L'intention de Dieu C'est que l'église Soit transformée de gloire En gloire C'est que ma vie Soit transformée de gloire En gloire Et que ta vie Soit transformée de gloire En gloire Dieu ne change pas Mais il veut que son peuple change Dieu n'a pas besoin de changer Parce que Dieu est parfait Il est la perfection absolue La perfection n'a pas besoin De modification La perfection n'a pas besoin D'amélioration La perfection n'a pas besoin De bonification Parce que la perfection Est perfection Maintenant nous Nous avons besoin de changer Nous avons besoin de voir Notre histoire changer Nous avons besoin de voir Notre vie spirituelle changer Nous avons besoin de voir Notre vie sociale changer Nous avons besoin de voir Notre vie financière changer Bref Nous avons besoin de changer Nous avons besoin de voir Nos capacités évoluer Nos compétences évoluer Nos aptitudes évoluer Bref, ils sont indénombrables les différents domaines qui nécessitent un changement dans notre vie. Nous ne pouvons pas rester statique, nous ne pouvons pas rester dans le statu quo, nous sommes appelés à changer jour après jour. Vous savez quoi? Quand il n'y a pas de changement, il y a des frustrations. Quand il n'y a pas de changement, il y a des frustrations. Il n'y a rien qui frustre autant que le manque de changement, il n'y a rien qui frustre autant que le statu quo. Non seulement le statu quo génère des frustrations, mais ça va même plus loin. Ça peut même générer de la dépression. Ça peut générer de la dépression. Du moins, pour ceux qui ont à cœur de prendre leur destinée en main, pour ceux qui ont à cœur d'aller quelque part, d'évoluer. Et on a envie d'évoluer. Et quand on a envie d'évoluer, ça veut dire que le changement s'impose à nous. Alléluia! Or, nous ne pouvons pas être autre chose que ce que nous croyons. C'est-à-dire que tu ne peux pas espérer le changement et ne pas croire au changement. C'est là où la première clé intervient. Et cette première clé, c'est le CCQ TV2. Crois ce que tu veux vivre. Crois ce que tu veux vivre. Mes amis, nous devenons ce que nous croyons. Je répète, nous devenons ce que nous croyons. Nous vivons ce que nous croyons. En clair, tu ne peux pas croire une chose et vivre son contraire. Tu es le résultat de ce que tu crois. Tu seras le résultat de ce que tu crois. Ne jouons pas avec cette affaire. C'est l'une des clés les plus puissantes que Dieu a déposées entre les mains de l'homme. Vous allez comprendre. Je ne peux pas devenir ce que je refuse de croire que je deviendrai. Même quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Tu vois, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les dispositions pour t'amener à un certain niveau de foi. À un certain niveau de foi. Il t'amène à un certain niveau de foi. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin de cela comme d'une matière première. Jusqu'à ce que tu sois au niveau de foi qui équivaut au changement espéré. Dieu ne peut pas provoquer de changement dans ta vie. Quelqu'un peut dire Amen. À chaque niveau de changement correspond un niveau de foi, un niveau de conviction, un niveau de croyance. à chaque niveau de changement. Pour vivre ce que nous rêvons de vivre, il faut qu'on commence à le croire. Ce que tu rêves de vivre, commence à le croire. Commence à le croire. Ce que tu rêves de vivre, ce que tu rêves de devenir, commence à le croire. C'est la première clé. Le CCQ TV 2. Il faudrait que chacun de nous se rassure que partout où nous allons, où que nous soyons, du matin au soir, à notre réveil, que chacun se rassure que nous avons cette clé dans notre trousseau. Le CCQ TV 2. Il faut que toi et moi, nous nous exercions à croire ce que nous voulons vivre, ce que nous voulons devenir. Même si personne autour de toi ne croit cela, toi, caresse ça dans ton cœur. Crois cela. Vis cela. Crois. Tu as ça. Crois. Je ne peux pas devenir ce que je ne crois pas que je deviendrai. Notez avec moi que le chemin qu'emprunte notre foi détermine notre histoire. Le chemin que notre foi emprunte détermine ce que notre histoire sera. Je veux savoir ce que tu seras demain. Regarde ce à quoi tu crois aujourd'hui. Ce matin, vous allez comprendre la puissance et la supériorité de ce que nous croyons sur ce que nous faisons. Ce que nous croyons est supérieur à ce que nous faisons. Parce que ce que nous faisons n'impacte réellement notre vie que si ce que nous faisons découle de ce que nous croyons. Si je fais ce que je ne crois pas, ce que je fais n'affecte pas ma vie. C'est correctement, sérieusement. Vous allez comprendre ça. Mais commençons par voir deux petites choses. Prenons Deux rois chapitre 7 Deux rois chapitre 7 verset 1 Élysée dit Écoutez la parole de l'éternel Ainsi parle l'éternel Demain À cette heure On aura une mesure de fleur de farine Pour un cycle Et deux mesures d'orge Pour un cycle À la porte de Samarie L'officier sur lequel L'officier sur la main duquel S'appuyait le roi Répondit à l'homme de Dieu Quand l'éternel ferait des fenêtres au ciel Pareille chose Arriverait-elle Et Élysée dit Tu le verras de tes yeux Mais tu n'en mangeras point Ce texte je l'ai choisi Pour illustrer la nécessité de croire Ce que nous voulons vivre Israël Était confronté à une situation de crise Parce que la Samarie avait été assiégée Par l'armée syrienne Or Quand un peuple est assiégé Quand un pays est assiégé Quand une ville est assiégée Personne ne sort Personne n'entre Donc à un moment donné La provision de nourriture S'est puise Et même s'il pleut Absolument il y aura la famille A cause du siège Dans la contrée Est victime ou à cause du siège Que la contrée subit Et la Samarie Faisait face à ce siège C'était compliqué Et pour ceux qui sont habitués à lire la Bible Vous savez C'était tellement compliqué La famine S'était imposée à la Samarie Au point qu'il y a deux femmes Qui se sont entendues Il y a une Dont l'enfant était mangé Et Après cela Les deux devraient manger L'enfant de l'autre Parce qu'il n'y avait rien à manger Et ça c'est les deux femmes Dont la Bible nous a parlé On ne sait pas Ce qui se passait ailleurs Donc La famine La situation La crise était D'une gravité Sans précédent Parce que dans tous les cas Dans la Bible Il n'y a jamais eu d'exemple Où les gens ont été obligés De manger la chair De leurs propres enfants A cause de la disette A cause du manque De la famine Alors Le roi pensait C'était le roi Joram Le roi Joram pensait Que la faute était Due à l'homme de Dieu Que c'est l'homme de Dieu Qui a maudit Israël Parce que Les gens n'étaient pas conformes Dans leur marche avec Dieu Et donc Le roi pensait que C'est l'homme de Dieu Qui avait maudit Israël Donc le roi Était en train de vouloir aller S'attaquer à l'homme de Dieu Il avait d'abord envoyé son serviteur Et Avant que le serviteur n'arrive Élisée était avec Les anciens de la ville Et Élisée a dit Aux anciens de la ville Vous voyez Ce type là Il a envoyé quelqu'un contre moi Mais quand il va venir Fermez la porte Et puis poussez-le Poussez-le Puis fermez la porte C'est exactement ce qui a été fait Élisée a ajouté Derrière lui vient le roi lui-même Et c'est Quand le roi est arrivé Pratiquement en présent du roi Qu'Élisée va libérer cette parole Quelle est cette parole ? Élisée dit Demain C'est-à-dire dans moins de 24 heures Demain A la même heure Il y aura de la nourriture En abondance Il y aura à manger Mais en fait Écoutez-moi Confronté à cette situation de crise Tous les habitants de Samarie Souhaitaient quoi ? Désiraient quoi ? Qu'il y ait un changement Qu'il y ait un changement Du citoyen lambda au roi Tout le monde voulait un changement Maintenant L'homme de Dieu Par l'esprit de Dieu Annonce le changement L'homme de Dieu dit Il va avoir un changement Vous voulez le changement On vous annonce le changement Et toi tu ne crois pas au changement Tu veux que ta vie change On t'annonce que ta vie va changer Tu dis Ça va changer comment ? En clair Quelqu'un Dans l'entourage du roi Désirait le changement Mais ne croyait pas au changement Élisée dit Et Élisée n'était pas à sa première prophétie S'il vous plaît Donc il y avait matière A lui faire confiance Il y avait des raisons pour lui faire confiance Puisqu'il n'était pas Sans expérience dans l'exercice du ministère Prophétique Ne serait-ce que ça Il devrait se référer Aux anciennes déclarations d'Élisée Il devrait se référer A l'anxion qui était sur cet homme Pour dire Lui Il y a des faux prophètes Mais lui seulement Quand il parle Ça arrive Maintenant On va essayer un peu Mes amis De décrypter un peu Le comportement de l'officier Regardez Élisée proclame Demain À 7 heures On aura une mesure de fleurs De farine Pour un cycle Et deux mesures D'orge Pour un cycle À la porte de sa Marie L'officier Sur la main duquel S'appuyait le roi Répondit à l'homme de Dieu Quand l'éternel Ferait des fenêtres au ciel Quelle audace Dans l'incrédulité Quelle audace Dans l'incrédulité Écoute-moi frère Je préfère Que tu sois audacieux Dans la foi Je préfère Que tu sois audacieux Dans la foi Je préfère Que tu sois audacieux En faisant confiance à Dieu Plutôt que d'être audacieux Dans l'incrédulité Audacieux Dans la rébellion Audacieux Dans le manque de foi Ça va servir à quoi ? Rassemble ton énergie Même si Tout en toi Te porte à ne pas croire Mais comme c'est Dieu Qui a parlé Crois Et surtout Surtout que ce que Dieu dit Correspond à ce à quoi Tu rêves Donc crois quand même Dis-toi que Bien De tout temps On a désiré ça On veut que les choses changent On veut qu'il y a à manger On veut qu'il y a de l'abondance Bon donc L'homme de Dieu dit que les choses vont changer Je crois Je crois que ça va changer Alléluia Cet homme n'avait pas compris quelque chose Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Décryptons un peu son comportement Comme les autres habitants de Samarie Ils subissaient aussi la famine N'est-ce pas ? Ils subissaient la famine Et en tant qu'officier du roi Il devrait avoir une double responsabilité Pour lui Et sa famille Et pour le peuple Parce que quand on est aux responsabilités On ne se soucie plus pas seulement De nous Et de notre famille Mais on se soucie du reste des gens Sur lesquels nous sommes établis Donc même s'il n'y a pas à manger Et que tout le monde a fait Je pleure pour moi Je pleure pour ma famille Et je pleure pour le peuple Parce que La souffrance du peuple Aime aussi ma souffrance Donc cet homme souffrait Autant que le peuple souffrait Deuxièmement Comme il souffrait Dans le fond de son cœur Donc au fond de son cœur Il désirait aussi le changement Il souhaitait que quelque chose se passe Soit que le siège soit brisé Soit qu'un miracle s'opère Pour qu'il y ait un changement Soit que En tout cas De quelque moyen que ce soit Mais qu'il y ait de la nourriture Parce que le peuple commence à souffrir Et c'est pitoyable C'est compliqué Il faut qu'il y ait un changement Donc lui aussi Il désirait le changement Maintenant Le changement est annoncé Prophétiquement Quelle va être son attitude ? Le changement annoncé Monsieur refuse de croire au Changement Ce qui nous intéresse dans cette histoire C'est la fin Monsieur refuse de croire au changement Et voici ce que Élisée va lui dire Le changement va venir Et il ne dépendra pas De la position de ta foi En substance c'est ça Le changement va venir Il ne dépendra pas de toi En clair Que tu crois ou que tu ne crois pas Le changement va venir Puisque c'est un peuple qui est concerné Si c'était toi et ta maison Ça c'est autre chose Mais c'est un peuple qui est concerné Le changement va venir Tu vas voir le changement Mais tu n'en jureras pas Parce qu'en clair Un homme ne peut pas profiter De ce à quoi il ne croit pas Tu ne peux pas profiter De ce à quoi tu ne crois pas C'est pourquoi tu ne deviendras jamais Ce que tu ne crois pas Que tu peux devenir Je ne crois pas que cet homme Était appelé à mourir ce jour Mais s'il ne mourrait pas ce jour Il mangerait comme tout le monde Mais ce ne serait pas normal Qu'il mange alors qu'il n'a pas cru Que le changement s'opérerait Tu sais Si tu ne crois pas certaines choses Ne les attends pas Il ne faut pas attendre ce que tu ne crois pas C'est de l'illusion C'est de la frustration N'attends pas ce que tu ne crois pas Mais s'il te plaît Attends ce que tu crois Oui Attends ce à quoi tu crois Attends cela Regarde ça C'est une chose importante Il faut que vous et moi Nous comprenions que En réalité Rien ne nous empêche de vivre Ce que nous rêvons de vivre Que le fait de ne pas croire Ce que nous voulons devenir Si je cesse de croire Ce que je veux devenir Je ne vivrai jamais mes rêves Est-ce que quelqu'un a un rêve ici ? Est-ce que quelqu'un aspire à un changement ? Est-ce que quelqu'un aspire à voir Une transformation dans sa vie ? Dis Amen Est-ce que tu aspires à voir Une transformation dans ta vie ? Oui Si tu aspires à voir Une transformation dans ta vie Tu aspires à voir une transformation Dans ta vie spirituelle Dans ta vie sociale Dans ta vie matérielle Dans ta vie familiale Dans ta vie financière Dans ta vie Tu aspires à voir une transformation Crois en cette transformation En fait On n'obtient que ce qu'on croit Tu ne peux pas obtenir Ce que tu ne crois pas Ce que nous croyons A une grande importance C'est pour ça que Nous devrons oser croire Des grandes choses Même si tu es petit Nous devrons croire En de grandes choses Croire en de grandes choses Croire en ce que tu veux devenir En fait Ce que tu crois Limite ce que tu dois devenir Donc Si tu veux avoir une petite histoire Crois en quelque chose de petit Si tu veux avoir une grande histoire Crois en quelque chose de grand Ça m'amène à vous dire Des choses très simples ce matin Regardez Toutes les fois Où Jésus a guéri Certaines personnes Qu'est-ce que Jésus leur dit Va Et qu'il te soit fait Selon quoi ? Selon ta foi En clair Tu es venu vers moi Parce que tu crois A la guérison Retourne avec la guérison Tu es venu vers moi Parce que tu crois A la guérison Que je peux donner Retourne avec la guérison En fait Dieu Ne peut pas Recompenser Quelqu'un Qui ne croit pas Ce n'est pas normal Tu sais Si Dieu te donne Ce que tu ne crois pas Tu ne prendras pas Soin de ce que tu auras Nous connaissons l'histoire Des deux aveugles Qui ont crié A toute tête Fils de David Aie pitié de moi Aie pitié de nous Fils de David Aie pitié de nous Vous savez ce que Jésus a fait ? Des aveugles Qui crient son nom Quand Jésus Entre dans leur proximité Jésus leur pose cette question Croyez-vous Que je puisse faire Cela ? Jésus enquête Oh my God Il enquête Sur la position De ceux qui le croient En fait C'est ça Qui est déterminant C'est sur ce terrain-là Que les choses se passent Qu'est-ce que tu crois ? Qu'est-ce que tu crois ? Il y a des gens Qui courent beaucoup de risques Parce qu'ils croient plus A leur actualité Qu'à ce qu'ils veulent vivre C'est-à-dire Tu crois plus Aux circonstances actuelles Qu'à ce à quoi Tu rêves Non Si tu t'attaches A ce qui se passe Dans ta vie Tu ne croiras plus Jamais à un rêve Or Ta vie ne s'arrête pas Aujourd'hui Vous savez D'ici 0-1 Ce qu'on a vécu Aujourd'hui passe Tu ne peux pas Te focaliser Sur l'actualité Il faut que tu T'attaches A ce que tu veux vivre Qu'est-ce que tu veux vivre ? Alors les aveugles Fils de David Aie pitié Et Jésus dit Est-ce que vous croyez Que je peux faire ça ? Une autre fois Jésus voit un paralytique Un paralytique Quelquefois Suivez très bien Essayez de bien lui Avec attention Les échanges que Jésus a Avec les nécessités Le paralytique est couché là Jésus arrive Et Jésus lui pose La question suivante Et vous comprenez que Jésus Voulait que ce monsieur là Utilise Le CCQTV De La clé Jésus lui demande Est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que Jésus lui a demandé ? Est-ce que tu veux Être guéri ? Est-ce que tu le veux ? On penserait que C'est une question Qui ne nécessitait pas D'être posée Le type est malade Mais Je connais des gens malades Qui ne veulent pas être guéris Je connais quelqu'un Qui est malade Ici en Europe Et qui refuse Qu'on prie pour sa guérison Mais c'est une personne Convertie Engagée Servant le Seigneur Et vous savez pourquoi Elle refuse Simplement parce que A cause de cette maladie Elle a été déclarée Handicapée Et au nom de cet handicap Elle voyage Gratuitement Elle bénéficie De toutes les prérogatives Accordées aux handicapés Or Son handicap Par question Quand vous la voyez comme ça Pour jamais Tant qu'elle ne vous décrit pas Ce qu'elle a Vous ne saurez Jamais C'est juste qu'elle n'entend pas Bien d'une oreille Vous voyez ça Elle n'entend pas Elle est sourde d'une oreille Elle a fait des examens Et elle a été déclarée Handicapée Donc Quand on veut prier du pasteur Ça là c'est bon Il faut le laisser Ça seulement là c'est bon Il y a une oreille Qui entend C'est bon Comme ça Si je suis avec quelqu'un Qui parle Je vais me tourner Comme ça C'est bon Donc Quand Jésus dit Veux-tu être Guéri C'est la raison Qu'il pose la question Tu ne peux pas vivre Tu ne peux pas devenir Tu ne peux pas être Ce que tu ne crois pas Que tu peux vivre Que tu peux devenir Que tu peux être Si le diable réussi A affaibli Ta position A la matière Il a affaibli Ton histoire Parce que Ce que toi et moi Nous avons tendance A ignorer C'est que Si nous limitons Notre foi Nous limitons Notre histoire Si nous limitons Notre foi En fait Notre histoire Prendra la même Proportion Que notre foi Ton histoire Ne peut pas être Plus grande Que ta foi C'est compréhensible Parce qu'en réalité Ton histoire Et mon histoire S'écrivent Avec le stylo De la foi Et ton histoire Aura la coloration De ta foi Vous savez Il y a différents stylos Ici Il y en a Dans l'encre C'est bleu D'autres c'est vert Et donc Quand quelqu'un écrit La couleur De l'écriture C'est la couleur Du stylo Vrai ou faux Ton histoire Aura la coloration De ta foi Si tu crois en violet Ton histoire sera violette Si ta foi est dorée Ton histoire sera dorée Ornée d'or Si ta foi Est marron Marron Noir ou clair Je ne sais pas quoi Mais en tout cas Si ta foi est chocolat Ton histoire sera chocolatée En fait Ton histoire Prend la coloration De ce que tu crois Amen Dis avec moi C'est la première clé Vous vous souvenez Quand les dits léprès Sont aller voir Jésus Qu'est ce que Jésus a fait Jésus Les a amené à vivre A croire ce qu'ils vivent Ce qu'ils veulent vivre Jésus leur a simplement dit Allez vous montrer Au Sacrificateur Il ne devrait aller se montrer Au sacrificateur Qu'après guérison Pour que le sacrificateur Leur Donne un certificat Une attestation De guérison Ils ont envie De leur réintégration Dans la société Maintenant Ils ont Les plaies Vives Sur leur main Partout Ils ont Les yeux Qui coulent Bref Ils ont tous les symptômes De la lèpre Et Jésus leur dit Allez vous montrer Au sacrificateur Vous croyez Que je peux vous guérir Vous croyez Que je peux vous guérir Allez vous montrer Au sacrificateur Et la bible dit Pendant qu'ils Croyaient cela Et qu'ils avançaient Ils avançaient Ils avançaient Qu'est ce qui s'est passé ? Ils ont été guéris Ce que tu crois Tu le vis Maintenant Au stade du message Tu pourrais être en train De te poser des questions En te disant par exemple Mais pourquoi moi Je ne vois pas Ce que je crois Parce que tu crois Lundi et Mardi Tu ne crois plus En fait Tu n'es pas fidèle Dans ce que tu crois Tu ne crois pas Avec persévérance Tu ne continues pas Dans la foi Tu ne demeures pas Dans la foi Or Dieu nous appelle A demeurer Fermement Dans la foi Dans ce qu'on croit Ça c'est la première clé Et cette clé Vous vous souvenez du nom C'est le CCQTV2 Qu'ils ont ensemble Le CCQTV2 Maintenant passons A la deuxième clé La deuxième clé C'est le VCQTC Le VCQTC Vis ce que tu crois Vous savez Les deux clés se ressemblent Mais ce ne sont pas Les mêmes clés La première clé c'est Crois ce que tu veux Vivre Et la deuxième clé C'est Vis ce que tu crois Disons ensemble Vis ce que tu crois Maintenant prenons Romain chapitre 14 Ah ça Dieu m'a ouvert les yeux Sur ce test Ça m'a bouleversé Et je prie que ce bouleversement Là continue Et je veux Croire Que toi aussi Ça va te bouleverser Romain 14 Verset 23 Je lis Mais celui qui a des doutes Au sujet de ce qu'il mange Est condamné Je reprends Est-ce que vous suivez ? Celui qui a des doutes Au sujet de ce qu'il mange Est condamné Parce qu'il n'agit pas Par Conviction Et puis la suite dit Tout ce qui n'est pas le produit D'une conviction Est Péché Oh Maintenant Dites Pasteur Explique nous ce test Il y a des gens qui vont écouter Ils n'ont pas dit ce que je viens de dire Dites pasteur Explique nous ce test Je sais que tous Vous connaissez ce test Et On récite souvent La dernière partie Tout ce qui n'est pas le produit D'une conviction Est Péché Tout ce qui n'est pas le produit D'une conviction Est Péché C'est la dernière partie La que je vais expliquer Quand vous prenez Hébreu chapitre 11 Verset 1 Dis quoi La foi Est une femme Assurance des choses Donc la foi c'est la conviction Ou bien La foi c'est la Conviction C'est l'assurance C'est la certitude Qu'on a Par rapport à une situation donnée C'est ça la foi Maintenant La Bible dit Tout ce qui n'est pas le Le produit D'une conviction Est péché Et nous sommes en train de voir Ici Ce test Nous le citons En rapport Avec La deuxième clé Vis Ce que Tu crois Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire Fais en sorte que Tes actions S'accordent Avec ta foi La clé du changement Commence là C'est à dire L'harmonie Entre ce que je fais Et ce que je crois Pourquoi Parce que Dieu dit Si je fais Ce que je ne crois pas Je pêche C'est parce que Dieu dit Ce qui n'est pas le produit D'une Conviction Péché et péché Maintenant regardez Le mot péché Il y en a qui vont me dire péché Ça veut dire faire de mauvaises choses Ça va de soi Mais vous savez Le mot péché Il veut dire Manquer le but Donc revoyons le test Tout ce que je fais Sans foi M'entraîne loin du but En clair Si je fais quelque chose Qui ne correspond pas A ce que je crois Ce que je fais Ne me conduit pas Vers un objectif Parce que ce que je fais Est en contradiction Avec moi Ce qui n'est pas Le produit D'une conviction Est péché Ça veut dire quoi Ce qui N'est pas Suscité Par ce que je crois Mais loigne Du but De Dieu Pour ma vie Vous ne comprenez pas C'est difficile Qu'est-ce que vous comprenez Regardez Tout ce qui N'est pas Conforme A ta conviction Est péché Tout ce qui N'est pas Conforme Tout ce qui N'est pas En harmonie Avec ta conviction Est péché Vous savez quoi Les frustrations Naissent De l'écart Entre nos actions Et notre foi Les frustrations Les frustrations Naissent De ça L'écart Entre ce que Nous croyons Et ce que Nous faisons Cet écart C'est ça Qui crée Les frustrations Et quand On parle D'échec L'échec C'est quoi L'échec C'est quand Je fais Ce que Je ne crois pas Et quand Je crois Ce que Je ne fais pas C'est ça L'échec Quand tu fais Ce que Tu ne crois pas Tu as échoué Tu as échoué Il y a des frères Qui ont fait De très très Bonnes études Mais Les circonstances Font qu'ils font Des choses Auxquelles Ils n'ont jamais Crue Donc Ils font Mais ils ne s'épanouissent Pas dedans Parce que Ça ne correspond pas Alors A leur conviction Ils font Ils font Ils font Oui ils font Et puis de l'extérieur On peut apprécier Quelqu'un peut dire Waouh Toi tu fais ça C'est formidable Et dit Ah bon Merci Mais au fond de lui En fait lui Il n'est pas content Parce que Ça ne correspond pas A son rêve Ça ne correspond pas A sa foi Ça ne correspond pas A ses convictions Donc Il ne s'y épanouit pas Et c'est là La cause De frustration Fais quelque chose Qui ne correspond pas Aux convictions Que tu héberges en toi C'est le point de départ De beaucoup de choses De frustration De dépression De beaucoup de mélanges Vous savez L'homme ne vaut que Par ses convictions Si on t'arrache Tes convictions Tu n'es plus Ce que tu es Quand on parle D'hypocrisie C'est quoi L'hypocrisie C'est Fais quelque chose Qui est contraire A ce que tu crois Si je fais quelque chose Ça dit L'écart Entre ce que je fais Et ce que je crois Détermine mon degré D'hypocrisie L'écart Entre ce que je fais Et ce que je crois Détermine mon Si tu veux mesurer Ton degré d'hypocrisie Mésure l'écart Entre ce que tu fais Et ce que tu crois Mesure Mesure C'est ça qui détermine Ton degré d'hypocrisie Quelqu'un peut dire Amen Et l'hypocrisie C'est la source De beaucoup L'hypocrisie Est par définition Une contradiction Dans la personnalité C'est une contradiction En clair C'est une opposition Interne Opposition Entre ce que tu es Et ce que tu fais Entre ce que tu crois Et ce que tu fais Et ça détruit Vous savez Tu peux être en train De mal faire quelque chose Mais si tu le fais Avec conviction Ça t'épanouit Dans une certaine mesure Deux clés Le CCQTV Deux Crois ce que tu veux devenir Crois ce que tu veux vivre Crois ce que tu veux être La deuxième clé C'est le Vous aussi Faites un effort Ça c'est gentil Chacun met le C Où il me veut Et puis d'autres Mettent le T Où il veut Le VCQTC Le VCQTC Dis avec moi Le VCQTC Vis ce que tu crois Le succès Naît de l'harmonie Entre ce que nous croyons Et ce que nous faisons Regardez Voici un frère Brillant à l'école Il veut devenir médecin C'est un frère en Christ Il veut devenir médecin Mais juste après son bac Il s'inscrit en lettres Il veut devenir médecin Vous voyez la contradiction Dans laquelle il rentre Il veut devenir Médecin Et il va en lettres Il a une première année De lettres Et puis il dit Oui moi je vais devenir médecin Un jour dans ma vie En fait Il croit quelque chose Mais les actes Qu'il pose Ne sont pas en accord Avec ce qu'il croit Tu veux devenir ingénieur Très bien Ça c'est ce que tu crois Ça c'est ce que tu rêves Ça c'est ce à quoi Tu penses tous les jours Maintenant Quelles sont les actions Que tu poses Qui te rapprochent Du fait de devenir ingénieur Quelles sont les actions Que tu poses Tu ne peux pas être en train De dire Je veux devenir ingénieur Je veux devenir ingénieur Et tu n'as même pas Déterminé dans quel domaine Premièrement Et deuxièmement Quand on va chez toi Il n'y a même pas Un livre sur le domaine Dans lequel tu veux devenir Ingénieur Et quand tu dors Tu veux devenir ingénieur Tu te réveilles Tu veux devenir ingénieur Tu parles avec les gens Moi je dis Quand je serai ingénieur Vous allez voir Je vous dis que Quand je serai ingénieur Ceux qui ne me connaissent pas Ils vont me connaître Quand je serai ingénieur Ou quand je serai professeur Non Si tu as un rêve Pour que ton rêve s'accomplisse Il faut poser des actions Qui sont en phase Avec ton rêve C'est l'accord C'est l'harmonie Entre ce à quoi nous rêvons Et ce que nous faisons Tous les jours Qui détermine notre avenir Tu seras le produit La Bible dit Ce qui n'est pas le produit D'une conviction T'es loin du but Ce qui n'est pas le produit D'une conviction Si tu fais des choses Qui n'ont rien à voir Avec ce que tu crois en toi Tu t'éloignes de ta destinée La clé pour accéder au changement A ce niveau là C'est de créer Une harmonie Entre Ce à quoi je rêve Et ce que je fais Est-ce que tu es en train de faire Ce qui correspond A ce à quoi tu rêves Dieu A déposé en toi Un certain nombre de choses Dieu a déposé en toi Des choses qui ne sont pas ailleurs Maintenant Tu ne peux pas faire Ce que les autres font Parce que les autres Ont des choses Que toi tu n'as pas Et chacun Doit poser des actions Qui sont conformes A ce que Dieu a mis En lui C'est pourquoi Limitation Entraîne des limitations Limitation Limitation L'apostrophe Il est Entraîne des limitations Imiter Limite Imiter Limite Quand tu imites Quelqu'un Tu te limites Parce que tu n'es pas lui Tu ne peux pas vivre Pour accomplir Pour que la destinée De l'autre S'accomplisse en toi Ce n'est pas possible Ce n'est pas ta destinée En fonction De la destinée De chacun Dieu a déposé Des rêves en chacun Dieu a déposé Des convictions en chacun Dieu a déposé Un regard en chacun Et tu ne peux pas C'est pourquoi Vous ne devrez pas vivre Des destinées par procuration Des convictions par procuration Non Je ne peux pas vivre Une conviction par procuration Crois ce que tu veux croire Mais laisse moi croire ce que je crois Pourquoi veux-tu m'imposer Ce que tu crois Est-ce que si je crois Ce que tu crois Je vivrai ce que je veux vivre Alors Si je crois ce que tu crois Il se pourrait que je vive Ce que toi tu veux vivre Mais comme je ne suis pas appelé A vivre ce que tu veux vivre Je serai malheureux Crois Ce que tu veux vivre Et vis Ce que tu crois Voici les deux clés Voici les deux clés Voici les deux clés Que Dieu met entre nos mains Aujourd'hui Il faut identifier ces deux clés Oh Seigneur Donne-moi de croire De croire Je ne veux pas passer à côté De ce que je veux vivre Je veux croire Je veux tenir ferme dans ça Je crois Ce que je veux vivre Je crois Même si tout semble aller A contre-courant Je crois La Bible dit A ce propos Qu'Abraham a cru contre Il espérait contre Toute Espérance Je veux croire Je veux continuer de croire Du pasteur prêche Est-ce que vous savez Pourquoi Abraham a mis 25 ans avant d'avoir Isaac Je ne sais pas Si je vous ai déjà expliqué ça Mais en fait Le jour Dieu a appelé Abraham Et Dieu a dit Abraham Je vais te bénir Je vais faire de toi Une source de Bénénie Etc Etc Sarah n'était pas à côté Sarah n'était pas là C'est Abraham Que Dieu C'est exactement La même chose Qui s'est passée Dans le jardin d'Eden Quand Dieu Parlait à Adam Pour le déci Tu touches à cette table Voici ce qui va arriver Non La femme n'était pas là C'était pas Eve Elle ne s'appelait pas Eve Elle s'appelait la femme Donc la femme n'était pas là Elle a commencé à s'appeler Eve Dans le chapitre 3 Après le péché Donc Eve là C'est pas un bon nom C'est un nom de rancune Alors regardez Quand le diable vient En fait Eve avait une foi Par procuration C'est une foi faible Les fois par procuration Sont toujours faibles Au nom de Jésus Que Paul prêche Ça c'est procuration Au nom de Jésus Que Paul prêche C'est procuration Au nom de Monseigneur Jésus Ça c'est moi Alors regardez Abraham Dieu a dit à Abraham Je vais te bénir Je vais faire si 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 Et puis Abraham a informé Sarah Voici ce que Dieu a dit Mais vous voyez Entre Dieu Et Sarah Il y a qui ? Il y a Abraham Entre Abraham Et Dieu Il y a qui ? Il y a personne C'est direct Mais d'Abraham A Sarah C'est indirect Quand c'est indirect C'est pas la même vigueur de foi Maintenant regardez Ce qui va se passer 25 ans après Quand les anges arrivent Là où Abraham et Sarah étaient Les anges vont parler à qui ? À Sarah Ils vont dire à Sarah Abraham appelle nous ta femme Elle arrive Ils vont dire Sarah Tu vas enfanter Pourquoi Dieu a fait ça ? Parce que Dieu avait compris Que Sarah n'avait pas la bonne information La foi vient de ce qu'on a Il fallait créer La conviction de l'enfantement Chez Sarah Vous voyez ? Qu'est-ce qui va se passer ? Comme l'enfant ne venait pas C'est Sarah qui a dit à Abraham Va vers la servante Pourquoi tu m'attends ? Parce qu'à un moment donné Elle pensait que la promesse C'est pour Abraham Elle n'est pas concernée Dieu Dans sa sagesse infinie Va aller vers Sarah Pour dire Abraham n'a pas été un bon Communicateur Il n'a pas bien transmis les choses Sarah Tu seras enceinte Sarah rit Je peux vous faire plusieurs messages Sur son riz Elle a ri Sarah a ri Derrière le riz ironique Il y a le riz de la joie aussi quand même Il y a le riz de l'étonnement Jean Et c'est maintenant Vous me donnez l'information Depuis la semaine Vous venez me dire ça Mais qu'est-ce qui s'est passé ? L'information est tombée Dans son oreille L'année d'après Elle a enfanté Parce que Tu ne peux vivre Que ce que tu Tu ne peux vivre Que ce que tu crois Or ce que tu crois Vient de ce que tu as C'est pourquoi Ceux qui se font rapporter Les messages Le papa a prêché Sur quoi Dimanche passé Regarde le compte rendu Qui t'est fait Est-ce que c'est nécessaire Même pour que tu aies la foi ? C'est différent De celui qui est assis ici L'homme transmet toujours mal Avec des pertes D'informations On transmet mal C'était quel verset même ? Déjà ça commence comme ça Je réfléchis Vous savez Je suis Je prépare un livre Ça s'appelle Femme retrouve ta dignité Et ça fait que je réfléchis aux femmes Je réfléchis sur La question des femmes Et je m'attarde Sur La communication Qui a pu avoir Comment Elle va La femme A pu dire au serpent Dieu a dit Vous voyez tout ce qu'elle a dit au serpent Il y a trop de faussures dedans Mais elle les a eues où ? Je suis en train de me demander Est-ce que ce n'est pas Adam Qui lui a donné de mauvaises informations ? Parce qu'on fonctionne Avec Les informations Ça s'appelle en informatique Les données En informatique Ça s'appelle les données Et les données Qu'on intègre Dans un logiciel Détermine la capacité Du logiciel Tu peux avoir un logiciel Tu dis Mais oh le logiciel Il est puissant Non C'est le cerveau Qui l'a fait Qui est puissant Parce que le cerveau A intégré Dans ce logiciel Une multitude D'informations Maintenant Ce logiciel A des limites Et les limites De ce logiciel C'est les limites De l'information Qu'on y a intégrée C'est tout simple à comprendre C'est pourquoi Plus tu es informé Sur ce que tu veux devenir Plus tu te rapprocheras Sur ce que tu veux devenir Si tu n'as pas d'informations Sur ce que tu veux devenir Dis au revoir A cette affaire Qu'est-ce que tu veux devenir Est-ce que tu crois Ce que tu veux devenir Est-ce que tu crois Ce que tu veux être Si tu crois Ce que tu veux être Commence par te cultiver Dans la ligne De ce que tu veux être L'autre est en train De se cultiver Toi tu es en train De te cultiver Quelqu'un d'autre En train de te cultiver Chacun mange La nourriture Qui correspond à sa destinée Vous voyez les athlètes Ils ne mangent pas comme nous Les centres professionnels Ne mangent pas comme nous Parce qu'ils savent Les athlètes savent Qu'ils doivent les jouer là Ils ne mangent pas comme nous Ils ont des diététiciens Qui leur prescrivent Ce qu'ils doivent manger Parce qu'il y a des repas Quand tu manges Même en plein match Il suffit que la balle Tarde d'arriver chez toi Imagine un gardien Qui est dans les poteaux Oui La nourriture Parce qu'il y a des heures Auxquelles si tu manges Certaines nourritures Crois-moi Tu vas dire oui Même quand on ne te pose pas De questions La première clé c'est quoi ? Wow Maintenant pour retenir C'est simple Vous savez On nous a appris à l'école Quand nous étions encore à l'école Que pour retenir certaines choses Il faut tout de suite les pratiquer C'est ça Quand tu entends un nouveau mot Tu veux le retenir Emploie-le dans une phrase Et puis c'est fini C'est gardé C'est bon Au lieu de bûcher comme un cailliment Tu fais ça Et puis c'est bon Bon maintenant Toi tu vas regarder à gauche À droite Et tu vas demander à celui qui est là Est-ce que tu as le CCQTV2 ? Faut lui demander Maintenant On passe à la deuxième clé Et on va s'arrêter là Maintenant Demande à celui qui est à côté de toi Est-ce que tu as le VCQTC ? Maintenant Levons nos deux mains Tenons nos deux mots Et dis avec moi Père éternel Tu m'as donné les clés du Royaume des Cieux Pour que je les utilise à bon escient Dans ce trousseau de clés Il y a deux clés Dont tu m'as parlé ce matin Et la première clé Nous l'avons appelé Nous l'avons appelé Nous l'avons appelé Le CCQTV2 Le CCQTV2 Je tiens cette clé Je fonctionne avec cette clé Je fonctionne avec cette clé Au nom de Jésus Au nom de Jésus Et toutes les portes Et toutes les portes Qui sont censées être ouvertes par cette clé Ne me résisteront plus jamais Par cette clé J'accède Au changement Au changement Au changement Au changement dans ma vie spirituelle Au changement dans ma vie sociale Au changement dans ma vie familiale Au changement dans ma vie matérielle Au changement dans ma vie relationnelle Au changement dans ma vie financière Au changement dans ma vie professionnelle Au changement dans mes affaires Au nom de Jésus J'exploite le CC QTV2 Je l'exploite abondamment Efficacement Pour voir des changements dans ma vie Au nom de Jésus Maintenant avec la main gauche Père Céleste Merci pour cette autre clé Le VCQTC C'est une clé formidable Elle m'inspire A accorder Mes actions Avec ce que je crois Tu m'as dit Que le secret du succès C'est l'harmonie Entre ce que je crois Et ce que je fais Entre ce que je fais Et ce que je crois Cet après-midi Ce matin Je bénis ton nom Parce que cette clé Je l'emporterai partout où j'irai J'en ferai usage J'en ferai usage Pour que le changement se manifeste Et que derrière ce changement Ton nom soit glorifié Merci pour les clés Tu me les as données Pour que je règne avec toi Pour que je domine Pour que j'avance Et pour que les frustrations soient minimisées Je rends gloire à toi Ces clés Je ne veux pas les garder loin de moi Mais je les emporte partout où j'irai Au nom de Jésus